Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition Sécurité routière, sensibilisation sur les routes de Cocody et dans le Haussassandra, présentation des voeux au Conseil régional. Musique La semaine de la sécurité routière bat son plein. Le mardi 7 février dernier, le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire était aux côtés des transporteurs de Cocody. Il a invité ces derniers et les autres acteurs de la route à la responsabilité et au civisme afin de préserver des vies. Nous sommes ici aujourd'hui, devant les conducteurs, devant les patrons d'entreprises, devant les propriétaires de véhicules, pour lancer encore une fois ce message du ministère des transports. Un message soutenu par le président des transporteurs de la commune de Cocody. Généralement, les gens pensent que quand on voit la police qui retire des pièces, c'est ça qu'on appelle la sécurité. Non, nous avons pris notre temps à informer nos conducteurs, le civisme sur la voie publique. C'est-à-dire, quand tu dois transporter la population et que tu ne te souhaites pas de leur propre vie, ça ne sert à rien de conduire un véhicule. Donc, notre rôle, précédemment, avant tout cela, c'était de conscientiser nos conducteurs différemment, sur tous les affaires, si possible, éviter l'alcool. Notons que la semaine de la sécurité routière est prévue tous les mois durant un an. Au milieu des vrombissements, des chargeuses, pelles hydrauliques et bennes à déployer d'un important dispositif de l'entreprise Eco & Burnie, M. Boaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, a lancé le dimanche 5 février dernier sur les berges au pont d'Anumambo, une robuste opération ville-propre et de traitement des fortes odeurs sur la lagune Ébrille. Il était pour la circonstance entouré des experts de son cabinet, ainsi que du maire de Marcory, Abiraoul. Pourquoi cette action, le ministre explique. L'objectif, c'est vraiment de prendre à bras le corps, arrêter le dépôt de toutes sortes de déchets produits de la lagune, nettoyer, en tout cas pendant les deux semaines qui arrivent, on sera là pour nettoyer complètement ce point noir, en attendant que l'étude parue du projet d'appui à la résidence sud-jouvenne, le projet d'assainissement et de la résidence sud-jouvenne, avance dans cette étude, parce que là aussi, on a un projet d'aménagement complet, avec du planting, avec des choses, l'activité d'ailleurs qui pourrait se faire ici, on ne peut pas le faire, tant qu'on a ses odeurs, Le ministre et sa délégation se sont rendus sur les berges de la lagune sous le pont Henri-Conomédier et au quartier campement de Koumassy. Sous le pont HKB précisément, Boaké Fofana a eu un dialogue direct avec les ferrailleurs installés sur le périmètre. Le maire Abiraoul a adhéré à cette vision et cette action en présentant sa commune, en l'occurrence à Noumambou, comme étant en conflit avec la salubrité. Il s'est ainsi engagé à prendre aux côtés du ministère toutes les dispositions pour que l'insalubrité soit un vieux souvenir. Le maire Abiraoul, tout le monde sait d'un quartier qui est en conflit, justement avec la propriété. Donc ce matin, je suis très fier que le ministre soit là. Nous allons commencer cette opération, nous allons leur apporter tout l'appui qu'on peut faire. Tous les agences sont là, les conseillers sont là. C'est-à-dire l'importance que nous accordons à cette opération. Le ministre compte sur nous, nous allons déployer tout ce qu'on peut déployer pour que cette opération soit une réussie et que définitivement, les salubrités quittent cette ville. Pour le ministre, Abidjan s'ouvre au monde et accueille de plus en plus d'événements ou de sommets. On ne peut pas offrir cette image et ces odeurs au monde. En Côte d'Ivoire, le directeur de publication des médias est civilement responsable du contenu du journal, comme les commentaires qui découlent de sa publication en ligne et sur les réseaux sociaux. Qui est considéré comme directeur de publication ? Quelles sont les sanctions prévues en cas de manquement aux règles ? Geneviève-Evely Niyao, sous-directeur chargé du contentieux de l'ANP, a donné des réponses au cours de la Lucarne, tout savoir sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale. Vous savez que les commentaires constituent un additif à l'article lui-même. Quand vous prenez les publications de presse imprimée, lorsqu'il y a une contribution extérieure, le directeur de publication est responsable du contenu de cette contribution extérieure. Il ne peut pas en être autrement qu'au commentaire. Elles constituent également des contributions extérieures. Selon l'ANP, sur les huit décrets d'application de la loi, deux autres décrets restent à être pris. Il s'agit du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'organe chargé de la délivrance, de la carte d'identité de journaliste professionnel et celle de professionnel de la communication, ainsi que du décret portant modalité de délivrance de la carte d'accréditation des journalistes étrangers. D'Aloa, siège du Conseil régional du Haut-Sassandra, la salle de conférence s'est avérée exiguë à l'occasion de la cérémonie d'échange des voeux entre l'ensemble des corps constitués et le professeur Alphonse Djedjemadi, président du Conseil régional du Haut-Sassandra. C'était l'occasion pour les populations de la région de présenter leurs voeux pour cette année 2023 et saluer le leadership du président du Conseil régional dans la gestion de la région. Merci, monsieur le président. Et cette vision doit être inculquée à tout le monde qui, au-delà de considérations politiques, on a qu'un seul objectif, notre région, la région du Haut-Sassandra. Comment cette région doit planer, briller sur toutes les régions de Côte d'Ivoire ? C'est la vision. Et nous voudrons vous dire merci. En retour, le professeur Alphonse Djedjemadi a formulé des voeux à l'endroit de tous les fils de la région. Il a surtout appelé les acteurs du Conseil à se concentrer sur l'objectif qui est le bilan à la fin de mandat. Alphonse Djedjemadi a décidé cette année de renforcer les actions du Conseil en faveur des jeunes afin de concrétiser la décision du chef de l'État qui dédie l'année 2023 à la jeunesse. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.